Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui oeuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier, faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le cinquième épisode de la saison 7. Déjà la septième saison du podcast, qui, je le disais dans l'épisode précédent, a six ans. Alors, j'ai pas vraiment fait une saison par an, au début je faisais pas de saison, donc ça, bon. En tout cas, maintenant j'essaie de faire des saisons thématiques, parce que ça me plaît, et parce que je trouve intéressant d'essayer de vous emmener un petit peu dans un voyage, et cette septième saison, je l'ai voulu prospective. Alors non pas que les autres épisodes ne le soient pas, mais voilà. On parle d'intelligence artificielle, on en a parlé, on en reparlera, de soft skills, de parcours collaborateur, de mode de travail, de management, de leadership forcément. Et pour ça, on va balayer ces sujets avec des professionnels DRH, des dirigeants, des auteurs. Et puis j'ai la chance d'avoir un partenaire pour cette saison, 3-6-5 talents. Un partenaire visionnaire, dont la spécialité c'est le monde des compétences. Alors, plus qu'un outil, 3-6-5 talents offre un mix unique de technologies de pointe, de conseils stratégiques et de gestion de projets RH, pour redéfinir la façon dont vous identifiez, vous entretenez, et vous développez les talents au sein de votre entreprise. Ainsi, en partenariat avec leurs clients, ils construisent des organisations basées sur les compétences et créent un monde du travail plus transparent, plus inclusif, plus tourné vers l'avenir, où chaque individu a le pouvoir de façonner son parcours professionnel. Et vous savez combien ça me tient à cœur. Donc je suis ravie de les avoir pour cette saison sur le podcast. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que nous avons abordé, il y a deux épisodes. Il y a deux épisodes, je recevais Daniel Linhardt et Mathieu Gallaire, le DRH d'HP France, à propos d'un index, d'un baromètre qu'ils font depuis la deuxième année, qui observe la relation entreprise et collaborateurs. Et Daniel concluait en disant que, finalement, ce sujet devait faire l'objet d'un débat politique dans l'entreprise, politique dans le sens noble du terme, effectivement. Et pour ça, faire appel à l'intelligence collective. Eh bien aujourd'hui, c'est d'intelligence collective qu'on va travailler, dont vous allez pouvoir, voilà, sujet dont vous allez pouvoir vous inspirer, pour réinventer cette relation, pour refédérer le collectif, pour accélérer l'innovation, pour apprivoiser les technologies. Parce que pour tout ça, on a besoin de toutes les intelligences. Alors, je suis ravie d'en parler avec une interlocutrice et un groupe qui pratique l'intelligence collective, à grande échelle, depuis maintenant déjà un moment. Donc, je reçois Anne-Laure Cotton. Anne-Laure est responsable Innovation RH au sein du Crédit Mutuel Arkea. C'est une auditrice du podcast, qui m'a fait le cadeau de me contacter il y a quelques temps déjà. Et puis, j'ai eu grand plaisir à découvrir son travail, celui de ses équipes, de ses collègues, de son entreprise. Et vous allez voir, c'est passionnant. Donc, Anne-Laure et son équipe, ils explorent le futur du travail, ils expérimentent de nouvelles solutions RH, et les méthodes d'intelligence collective pour décliner la stratégie RH. Donc, on va vraiment faire un focus sur ces méthodes-là. Et puis, ça tombe bien aussi, parce que ce que nous disait aussi cette étude Saint-Index, dont on a parlé il y a deux semaines, c'est que nos collaborateurs attendent qu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer, de contribuer, d'être acteur de l'entreprise, de sa stratégie. Donc voilà, on est vraiment au cœur d'un sujet fondamental. Donc, avec Anne-Laure, on a exploré l'importance de l'intelligence collective et de la facilitation en entreprise aujourd'hui, parce que si on veut faire de l'intelligence collective, il va bien falloir la faciliter. Et que ceux qui vont être, encore une fois, au cœur du réacteur, ça va être les managers. Alors, pas que, mais beaucoup. Donc, Anne-Laure nous explique comment on peut créer un cadre approprié pour favoriser une expression libre. Si vous écoutez ce podcast, c'est quelque chose sur lequel on est déjà revenus avec pas mal d'invités, c'est que plus on veut de liberté, plus il faut de cadre. Enfin, ça, je pense que je ne vous apprends rien. Et que donc, la clé de l'intelligence collective, c'est d'abord le cadre. Ensuite, on revient sur les facteurs clés de succès de l'intelligence collective. Fixation des objectifs de la démarche, partage des résultats, plein d'autres choses. On a aussi exploré les bénéfices que le Crédit Butte de l'Arkéa a pu observer suite à la mise en place de cette démarche, ainsi que les défis qu'ils ont dû surmonter et qui surmontent encore. On a discuté de l'importance de développer l'intelligence collective dans une entreprise aujourd'hui pour faire face aux défis complexes. On en parlait en introduction, mais c'est important. Et puis, cerise pour le gâteau, on a vu comment est-ce que l'intelligence collective pouvait aussi contribuer à favoriser de nouvelles formes de leadership plus ouvertes, plus à l'écoute au sein des organisations. Donc, vous le voyez, vous l'entendez plutôt. Un sacré programme, très intéressant. En plus, Anne-Laure est très agréable. Je vous laisse l'écouter. Et je vous dis à bientôt. Bonjour, Anne-Laure. Bonjour, Delphine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. OK, merci, Delphine. Déjà, je voulais te dire que je suis ravie de contribuer au podcast et quelque part rendre là pareil parce que l'entreprise de demain m'accompagne depuis au moins trois ans dans mon quotidien. Depuis que j'ai rejoint le Monde des RH, le podcast m'a beaucoup alimentée, m'a permis vraiment de me créer une vision. Donc, voilà, je voulais déjà te remercier pour ça. Et donc, moi, je suis Anne-Laure Coton. Je suis responsable de l'Innovation RH au sein du Crédit Mutuel Arkea. Le Crédit Mutuel Arkea, il faut peut-être en dire un mot, c'est une banque coopérative qui réunit les banques de détail du Crédit Mutuel de Bretagne et du Crédit Mutuel du Sud-Ouest ainsi qu'une quarantaine de filiales dans l'ensemble des métiers de l'assurance et de la finance. Le groupe, c'est 11 000 collaborateurs et un siège à Brest, en Bretagne, où tu es aujourd'hui d'ailleurs. Et puis, le groupe est également devenu entreprise à mission en 2022. Voilà ce que je peux dire sur Arkea. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble d'intelligence collective et de ce que vous avez mis en place spécifiquement chez Arkea. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? En nous parlant, en nous retraçant peut-être un petit peu l'historique de la démarche ? Oui. Alors déjà, pour poser un peu les choses, aujourd'hui, l'intelligence collective chez Arkea, c'est déjà une équipe cœur de collaborateurs experts des méthodes de l'intelligence collective et rattachés à la DRH, qui accompagnent des démarches collaboratives partout dans le groupe, dans toutes les entités du groupe, à l'aide d'une communauté de 280 collaborateurs qui ont également été formés aux méthodes d'intelligence collective. Et c'est quoi notre impact aujourd'hui ? Tous les ans, on accompagne un peu plus d'une centaine de démarches collaboratives partout dans le groupe sur une palette de sujets assez vastes, que ce soit des sujets d'ordre opérationnel, humain, stratégique. D'ailleurs, en 2019, on a accompagné, grâce aux méthodes d'intelligence collective, la définition de la raison d'être du groupe, qui a été le point de départ pour ensuite devenir entreprise à mission. Et ça, ça s'est fait au travers d'ateliers de facilitation qui ont embarqué des collaborateurs et des administrateurs. Et en fait, grâce à ces ateliers, tous les ans, on embarque à peu près 2000 participants. Et ces participants, ce sont des collaborateurs du groupe à qui on donne l'opportunité de s'exprimer, de contribuer et d'être acteur du groupe et de sa stratégie. Et il est en fait vraiment là, notre impact, d'embarquer les collaborateurs du groupe. Et pourquoi vous avez créé cette activité ? Oui, pourquoi cette activité ? Justement, je le disais tout à l'heure en intro quand je présentais le groupe, le groupe Arkea, c'est un modèle coopératif. Donc vraiment, la coopération, ça fait partie de notre ADN, mais ça fait aussi partie de notre modèle de gouvernance. En fait, notre organisation, elle permet à nos clients sociétaires de participer directement ou indirectement aux prises de décisions qui concernent l'entreprise. Ce sont finalement nos actionnaires. Et en fait, il est important qu'en miroir, ce modèle de coopération, ça soit aussi une réalité pour nos collaborateurs. Et donc, en tant que RH, nous, on doit créer les conditions pour faire en sorte que la coopération, ça fasse partie, en réalité, de l'expérience de nos collaborateurs. C'est vraiment le socle de notre culture. Et c'est pour ça que toute cette activité a été développée. Et c'est pour ça que je te dis que notre impact, c'est finalement à quel point on est capable de toucher des collaborateurs partout dans le groupe pour leur donner voix, en fait. C'est pour ça que quand on parle de mettre les collaborateurs au centre, c'est vraiment, ça prend complètement cette forme. J'ai discuté il n'y a pas longtemps encore avec des dirigeantes qui me disaient « Ah, mais ça m'intéresse de faire plus d'intelligence collective. » Donc, il y avait une dirigeante d'industrie, typiquement, dans une conférence que j'animais. Et elle me dit « Mais comment je fais ? » « Par quoi je commence ? » Donc, en fait, finalement, plutôt que de lui répondre moi, je lui ai dit que je lui enverrais, que j'avais une interview prévue et que j'enverrais une interview. Parce que je pense qu'on n'apprend jamais mieux que de quelqu'un qui a fait en entreprise et qui fait au quotidien. Donc, par quoi on commence ? Je sais que vous avez aussi travaillé sur lever des freins au niveau de la direction générale. Mais là, typiquement, j'ai une dirigeante qui a envie, donc elle n'a pas forcément de freins, elle, mais elle peut en avoir de ses dirigeants. Donc, voilà. Donc, comment on commence et à tous les niveaux, en fait ? Oui, comment on s'y est pris ? Alors, la première étape, j'en parlais un peu tout à l'heure, déjà, ça a été d'acquérir de l'expertise. Parce qu'en fait, la collaboration, la coopération, ça ne s'improvise pas. Il ne suffit pas d'être doué pour animer les collectifs. Derrière, il y a des méthodes, il y a des process. Donc, déjà, on s'est formé pour acquérir de l'expertise. On s'est formé grâce à notre partenaire historique sur le sujet qui est Formapart. Et donc, on s'est formé à la facilitation. Donc, l'équipe Coeur s'est formée à la facilitation. Et puis ensuite, effectivement, l'idée, ça a été d'embarquer dès le début le top management. Et en fait, pour les embarquer, en fait, c'est difficile d'expliquer ces méthodes, de le faire au travers de présentations. L'idée, ça a été de leur faire vivre ces méthodes. Et donc, il a été décidé en 2018 de former 20 membres du top management à la facilitation. Vraiment, ils ont passé trois jours de formation pour vivre la méthode de l'intérieur. Et ensuite, à leur tour, ils ont proposé à leurs équipes de vivre cette formation. Et c'est comme ça que l'essaimage a démarré, en fait, par le haut de la pyramide. Oui, donc en fait, dans ce que tu dis, il est important de commencer par faire vivre l'expérience à la direction. Oui, pour nous, ça a été vraiment important parce que, comme je le disais, c'est difficile à expliquer. Il faut vraiment les vivre ces moments, les vivre ces méthodes pour en percevoir l'intérêt, percevoir l'intérêt de ces postures, percevoir l'intérêt de ces méthodes. Et donc, ensuite, une fois qu'on avait convaincu des membres du top management, l'idée a assez vite été posée de créer une communauté et d'atteindre une taille suffisamment critique pour ancrer largement la méthode et les postures dans l'organisation. En fait, il y a un objectif chiffré qui a été posé, qui était de former 2% de la masse salariale à la facilitation en s'assurant d'une bonne représentativité des métiers. Et ça, c'était aussi hyper important. Et d'ailleurs, au début, on a essaimé, en fait, avant de processer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas un cadre RH pour formaliser l'engagement des collaborateurs. Le but, c'était vraiment de donner l'opportunité d'expérimenter et de vivre ces méthodes et de se doter de compétences. Ça, ça a été vraiment une première étape hyper importante que ça se diffuse comme une nouvelle manière de travailler dans l'organisation. Donc ça, ça a été la deuxième étape. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on échange avec des pairs, on voit qu'il peut vraiment y avoir les deux modèles. Des modèles où, d'abord, on essaye de poser le cadre RH avec un système de reconnaissance, de temps dédié. Et nous, à l'inverse, on a été vraiment dans le fait de se dire, quel que soit l'engagement que chacun pourra y mettre, ce qui est important pour nous, c'est que les gens acquièrent la compétence, acquièrent les méthodes, acquièrent les postures. Et tu voulais rajouter quelque chose sur la façon dont vous y êtes pris ? Moi, j'avais une question sur ce qui a bloqué, en fait, aussi. Oui, j'allais y venir là-dessus parce qu'évidemment, il y a un frein principal. Le frein principal, c'est toujours le même, c'est le temps. Le temps, voilà, pour les collaborateurs de s'engager au-delà de leur job du quotidien. Et le temps, en tant que manager, quel est mon intérêt, moi, d'accorder du temps à mes collaborateurs sur des activités en dehors de ma feuille de route et des objectifs de l'équipe ? Donc, c'est vraiment ça, le nœud, d'autant plus que, comme je te le disais, on n'avait pas formalisé un cadre RH d'engagement. Donc, c'est ça qui a été le plus difficile. Et aujourd'hui, ça nous arrive encore d'entendre ce sujet du temps. C'est une vraie réalité. On n'a pas levé tous les freins parce qu'il y a une réalité qui est le quotidien et la charge de travail. Mais pour autant, ce qu'on a fait auprès des managers, c'était vraiment un exercice de conviction en les embarquant en tant que clients. En fait, ces managers, ils sont devenus nos commanditaires, nos clients. Eux, ils ont des problématiques. Et nous, notre proposition, ça a été de les accompagner à craquer ces problématiques grâce au collectif. Je fais une réorgue, j'ai du mal à la mettre en œuvre. On peut créer des ateliers de facilitation pour aider à ça. J'ai besoin de revoir un process. On peut mettre en place un atelier de facilitation pour revoir ce process. Ce qui marche bien aussi, au départ, ça a été les séminaires. Les séminaires, c'est souvent compliqué pour les managers qui n'ont pas le temps, pas forcément aussi les méthodes de créer des choses qui changent, qui engagent leurs équipes. On est intervenus à leur côté pour les aider à organiser leurs séminaires et le faire de nouvelles manières, beaucoup plus engageantes, beaucoup plus collectives. Voilà. Et donc, c'est en les convainquant en tant que clients de ces méthodes qu'on a passé un cap, qu'ils ont pu voir l'intérêt de la méthode et qu'ils étaient donc beaucoup plus ouverts à laisser leurs équipes le faire, voire même à se dire que j'ai peut-être un intérêt à avoir quelqu'un dans mon équipe qui acquiert cette méthode parce qu'il va pouvoir m'amener de nouvelles manières d'animer mon collectif. Et j'ai une question. Vous n'avez pas eu le frein de la part des collaborateurs, des acteurs de l'intelligence collective de ne pas être assez intelligents, justement. Parce qu'il y a ce sujet aussi. quand on sollicite l'intelligence collective, on ne sollicite pas que notre avis, on sollicite notre réflexion. Et est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez ou pas du tout ? De la part des participants aux ateliers ? Oui. Tu entends ? Oui. En fait, et c'est là que la méthode est hyper puissante. Quand on construit un atelier, quand on design un atelier, il y a tout un process et on y va par étapes. Et en fait, dans un atelier, on crée vraiment les conditions et l'inclusion pour que chacun se sente à l'aise, se sente inclus. On donne aussi, d'ailleurs, dans ces ateliers collectifs, beaucoup de moments à l'individuel à d'abord réfléchir individuellement à mon point de vue sur la question avant d'être dans le partage. C'est vraiment tout le process qui permet d'être très inclusif et de donner la voix à chacun. Mais ce que tu dis me fait penser à quelque chose parce qu'on parle d'intelligence collective, finalement, on ne l'a pas défini. Parce que c'est vrai que parfois, j'ai des dirigeants qui me disent « Moi, j'ai essayé d'en faire chez moi, mais enfin, personne ne me donne rien de pertinent. » Et comme je leur dis, en fait, il faut parler à leur intelligence. Donc, tu parles de process, tu parles… Mais peut-être qu'on peut prendre le temps, du coup, un peu après coup, mais à définir qu'est-ce que c'est l'intelligence collective. Parce que il y a aussi, moi, je le dissocie aussi du consensus mou, en fait. On peut parler de plein de choses différentes, effectivement. D'ailleurs, là, je parlais de la facilitation, mais il y a d'autres méthodes. La facilitation, comment je le décrirais, c'est vraiment un processus au cours duquel une personne, donc le facilitateur, intervient pour aider un groupe à travailler efficacement ensemble et à produire ensemble un livrable. Que ce soit sur un sujet de détecter des problématiques et de trouver des solutions, d'innover, de prendre des décisions, c'est tout un processus avec différentes séquences qui amènent le groupe à pouvoir s'accorder sur un livrable. Il y a de l'intelligence collective aussi quand on fait du partage de bonnes pratiques et quand on utilise le co-développement pour que chacun puisse s'exprimer sur le sujet d'une personne et l'aider à trouver lui-même des solutions en faisant du partage d'expériences. En fait, c'est plein de méthodes différentes qui font en sorte qu'on arrive à coopérer efficacement. En fait, c'est toutes les fois où on croise nos intelligences, en fait. Et du coup, on s'ouvre au point de vue des autres. En fait, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est que se lancer dans une démarche collaborative, ça prend du temps. Si je l'avais fait tout seul devant mon ordi, je serais allée beaucoup plus vite. Mais en fait, il faut se dire aussi à quel moment on a besoin d'intelligence collective parce qu'on n'en a pas besoin dans tout, tout le temps. D'ailleurs, nous, ce qu'on dit chez Arkea, c'est qu'on veut aller vers une coopération choisie et éclairée. Donc, l'intelligence collective, on ne l'utilise pas tout le temps pour tous les sujets. On l'utilise quand on sent qu'on va avoir besoin de croiser des compétences, qu'on va avoir besoin de croiser des regards. En fait, il faut vraiment définir et ça, c'est tout pour moi la compétence du facilitateur, tout part du cadrage. Le cadrage, pour moi, c'est dans tout le process de facilitation pratiquement le point le plus important où on définit le point de départ. C'est quoi la problématique et est-ce qu'en face, c'est la bonne méthode pour y répondre ? Et parfois, ça nous arrive de dire non parce qu'en fait, la facilitation ne va pas aider parce que la facilitation, c'est là pour répondre à une problématique et définir un livrable. Et donc, parfois, ça ne colle pas et on dit non à des sollicitations. Donc, c'est vraiment de bien cadrer le début et de pourquoi j'ai besoin de mettre les différentes personnes autour de la table, qu'est-ce que ça va leur apporter à elles et qu'est-ce que ça va apporter à mon sujet ? Mais ce que tu dis est important parce qu'une démarche d'intelligence collective et de facilitation, c'est une démarche ouverte, c'est une démarche dans laquelle il y a une libre-expression, toutes ces démarches nécessitent un cadre. Et en fait, tu dis qu'il est important de poser le cadre et je pense que ça c'est extrêmement important. Il ne faut pas confondre la libre-expression quelque part qui est dans l'intelligence collective et le non-respect d'un cadre. Plus on veut pouvoir... D'abord, parce que le cadre aussi nous met en sécurité. C'est-à-dire que comme j'ai un cadre qui est en sécurité, je sais aussi que je peux oser dire des choses, peut-être des choses qui me paraîtront idiotes, mais on ne sait pas si elles sont idiotes au final. Et du coup, je vais peut-être m'autoriser beaucoup plus que ça. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Tu as dit aussi qu'il ne fallait pas vouloir en faire sur tout et je pense que parfois on est dans des processus où on se veut trop démocratique et à un moment donné on veut associer tout le monde à tout. Et c'est comme... Je vais en me faire le parallèle à la posture de leadership. Dans la posture de leadership, il y a des moments où tu es vraiment dans la collaboration, l'engagement, la participation et parfois tu es autoritaire. Je veux dire, c'est pas parce que parfois il faut que tu décides, il faut que ça aille vite et tu n'as pas le temps de faire autrement parce qu'il y a une situation, voilà. Donc en fait, c'est important de bien se dire que c'est pas parce qu'on fait cette démarche qu'il faut la faire sur tout. Et la troisième chose que je voulais aborder parce que tu parlais de choisir des sujets, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait parce qu'ils ont eu la chance d'avoir votre aide au sein du groupe, mais parfois je veux dire à des dirigeants commencer par des sujets sans enjeux pour que personne ne s'expose trop, pour que votre attente ne soit pas non plus trop élevée et pour qu'il y ait un effet d'entraînement au départ aussi que tout le monde, donc tu parlais de faire vivre aux dirigeants mais il faut aussi que les collaborateurs commencent à le vivre, à comprendre pour s'autoriser, pour participer et pour... Effectivement et d'ailleurs on n'a pas cantonné la facilitation à un certain type de sujet. Tout à l'heure je prenais un exemple parce qu'il était hyper parlant de la définition de la raison d'être du groupe, un sujet hyper stratégique qui a embarqué de nombreuses personnes dans l'organisation mais on accompagne aussi des managers je vous ai dit tout à l'heure pour revoir un process. En fait la facilitation ça peut avoir une utilisation très terrain, très concrète, vraiment ça s'adapte à tout type de sujet mais ce qui est hyper important au démarrage effectivement c'est le cadrage parce qu'au cadrage ce qu'on discute aussi avec le commanditaire c'est qu'est-ce qu'il va faire de cet atelier parce que le plus grand risque c'est qu'on va passer un super moment pendant le moment de l'atelier on aura créé les conditions pour que chacun s'exprime on sort de là avec plein d'envie et derrière il ne se passe rien. Et ça c'est le plus gros risque et c'est là où ça va complètement à l'encontre de la méthode et ça peut frustrer et donc les gens n'ont plus envie de participer aux ateliers post-it c'est s'il ne se passe rien derrière. Et donc ce qui est hyper important dans le cadrage c'est de s'aligner avec le commanditaire qu'est-ce qu'il a envie de faire cet atelier quels vont être les moyens après et quelles vont être les étapes après. Et donc dans notre process d'accompagnement il y a ce fameux cadrage et on y passe le temps nécessaire. Il y a ensuite le design de l'atelier l'animation de l'atelier et on a aussi un atelier de débrief avec le commanditaire pour revenir avec lui sur voilà le livrable qu'il a obtenu et qu'est-ce qu'il va en faire maintenant et qu'il y ait vraiment une suite vis-à-vis des participants parce que sinon ça dévalorise complètement la méthode. Alors ça ce que tu dis c'est absolument fondamental et je pense que c'est même le point d'entrée c'est qu'il n'y a pas d'intelligence collective si on n'est pas prêt à s'engager à partager le résultat. Exactement. Et sachant que ça peut et ça je crois que c'est un point aussi important à préciser c'est pas parce que il est sorti quelque chose qu'on est obligé de l'adopter et dans ces cas-là on explique pourquoi. Parce que je pense que le travers c'est de se dire je parlais de consensus mou le travers c'est de se dire tout le monde a parlé ça donc on va faire ça parce que malgré l'intelligence collective le groupe peut avoir ne pas avoir totalement raison pour plein de facteurs externes où la conjoncture peut changer où il y a plein de choses qui peuvent changer. Et en fait je pense qu'il est important d'être au clair là-dessus et aussi donc de dire à la fois on va s'engager à restituer mais à la fois le dirigeant de l'entité de l'unité reste à même de prendre la décision par exemple sur la raison net la formulation finale etc. Et c'est ok quoi. Il n'y a pas de soucis avec ça et c'est ok. Et ça il faut être clair dès le début en fait. il faut être clair dès le début là-dessus et souvent on fait en sorte que le commanditaire introduise l'atelier pour qu'il puisse poser avec ses mots à lui c'est quoi l'objectif est-ce qu'on est en train justement de brainstormer pour faire ressortir des idées et ensuite j'ai mon équipe projet qui va réfléchir et qui reviendra vers vous enfin vraiment dans quel cadre on est est-ce qu'on est là pour prendre des décisions voilà et ça c'est important de l'exprimer dès l'introduction de l'atelier et c'est pour ça que souvent on convie le commanditaire il ne reste pas forcément à la suite de l'atelier mais ça dépend aussi ça se discute mais c'est hyper important d'avoir les objectifs de l'atelier au moment de lancer l'atelier Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler des bénéfices très concrets que tu as pu observer chez Arkea depuis que vous avez mis en place cette démarche ? Oui alors bon comme je le disais les bénéfices pour le groupe c'est vraiment d'avoir développé la capacité à coopérer et à coopérer de manière efficace et éclairée comme on le disait juste là mais peut-être que je peux aller sur un autre terrain qui est les bénéfices d'avoir cette activité à la DRH parce que ces activités d'ailleurs quand on les change avec des pairs elles ne sont pas souvent à la DRH et qu'est-ce que ça a apporté à la DRH d'Arkea ? En fait on s'est rendu compte avec le temps qu'on était une sorte de dispositif d'écoute du terrain parce qu'en fait grâce aux sollicitations qu'on reçoit et aux ateliers qu'on mène on est amené à prendre le pouls de l'entreprise les commanditaires qu'on accompagne c'est quoi leur sujet c'est quoi leur problématique c'est quoi qui te pose question c'est quoi les sujets auxquels ils sont confrontés les collaborateurs du groupe qui participent aux ateliers c'est quoi qui nous font remonter en fait on s'est rendu compte que c'était un dispositif que la DRH a développé qui lui permet d'être en proximité vraiment des collaborateurs du groupe et pour donner un exemple par exemple post-Covid on va dire un an après le Covid et avec le développement du télétravail et du travail hybride on a eu beaucoup de managers qui nous ont sollicités pour des sujets de cohésion d'équipe de dysfonctionnement et donc on a pu les accompagner grâce à des ateliers pour revoir leurs liens dans les équipes revoir les rituels d'équipe qui n'étaient plus les mêmes qu'avant et là on a vraiment cerné que pendant on va dire un an et demi voire même plus après le Covid il y avait vraiment ça avait vraiment créé des dysfonctionnements dans les équipes donc voilà il y a ce dispositif d'écoute et finalement grâce à cette activité on a vraiment développé une offre RH à destination des managers parce qu'en fait on se rend compte que 70% de nos commanditaires 70% des gens qui nous sollicitent ce sont des managers ce sont des managers qui ont des sujets à craquer et ils ont besoin de le faire avec leurs équipes donc c'est des exemples que je prenais tout à l'heure je fais une réorg là par exemple on est dans la fin de notre plan stratégique et on va lancer le prochain plan stratégique et on a plein de sollicitations de directeurs et de managers pour embarquer leurs équipes dans la réflexion sur ce prochain plan stratégique et donc on est vraiment devenu une offre RH à destination des managers qu'est-ce que je peux te dire d'autre ce qui est intéressant aussi c'est que la facilitation elle développe plein de soft skills à ses clés pour le futur de l'entreprise on a parlé de la coopération mais c'est aussi développer la créativité la communication la capacité de cadrer de questionner ça développe plein de soft skills hyper intéressantes pour l'avenir voire même hyper intéressantes pour constituer un vivier de manager parce que la facilitation ça donne aussi un autre comment dire une autre manière de voir le management en tout cas de sortir du management pyramidal pour donner plus de place à la transversalité et aux collaborateurs et c'est je trouve assez intéressant cette idée de dire qu'on pourrait finalement développer un peu des viviers des viviers de manager grâce à notre communauté ouais et puis pour les collaborateurs c'est un moyen de développer leur employabilité parce que du coup développement de soft skills donc de pouvoir effectivement être plus à même voilà de bouger de s'adapter ouais et d'ailleurs pour renchirer sur ce point là le fait de alors la communauté de facilitateurs mais le fait de développer des communautés c'est clairement des dispositifs qui améliorent l'expérience collaborateur les collaborateurs ça leur permet effectivement de sortir le nez de leur job du quotidien de rencontrer d'autres personnes de développer leur employabilité et ça développe aussi je trouve quelque chose que les entreprises n'ont pas beaucoup alimenté c'est le besoin de liberté en fait je choisis de m'investir dans une communauté parce que je choisis un sujet je choisis les sujets sur lesquels je vais m'investir avec qui je vais les travailler et ça apporte ça nourrit je trouve ce sentiment ce besoin de liberté que voilà on ne trouve pas beaucoup dans les grandes entreprises je suis tout à fait d'accord et puis si on regarde un peu plus loin pour toi en quoi aujourd'hui développer l'intelligence collective la facilitation dans une entreprise au-delà de l'écosystème d'Arkea c'est important parce qu'on évolue quand même dans un monde où c'est assez complexe on a beaucoup d'incertitudes on ne connait pas grand chose du coup en quoi pour toi en quoi tu dirais que cet outil est absolument fondamental pour le futur en fait déjà moi je suis absolument convaincue que la coopération elle est nécessaire aujourd'hui pour relever les défis de l'entreprise parce qu'on est dans des défis hyper complexes et donc comme on le disait tout à l'heure on a besoin de croiser les regards on a besoin de croiser les compétences d'assembler les connaissances et c'est en ça que je trouve que développer l'intelligence collective dans une organisation est assez essentielle aujourd'hui mais au-delà de ça je trouve aussi que développer une communauté de facilitateurs et donc la capacité finalement à animer les collectifs différemment c'est assez essentiel pour recréer du lien et permettre de vivre des expériences donc là aussi je reviens depuis le Covid et le télétravail on a on a ces réflexions autour de dire mais comment je donne envie à mes collaborateurs de venir dans l'entreprise comment je leur permets de vivre des choses et bien des ateliers de co-développement des ateliers de facilitation ça permet ça ça permet de recréer du lien de croiser des personnes qu'on n'aurait pas croisées et ça permet de vivre des expériences et de trouver un intérêt à venir sur site partager des choses avec les collaborateurs mais même d'ailleurs je dis sur site mais on fait aussi des ateliers à distance et ça permet en tout cas de se connecter à d'autres et de créer du lien ça je trouve que c'est un point assez intéressant il y a aussi comme on le disait tout à l'heure le fait d'ouvrir une autre voie possible au management vertical une communauté de facilitateurs elle permet de donner plus de place et plus de pouvoir aux collaborateurs et donc je trouve que ça inspire des modes de leadership différents des modes de leadership plus ouverts plus à l'écoute et plus tournés sur les projets communs quand on fait de la facilitation finalement on s'associe autour d'un sujet et on a envie de faire avancer ce sujet là et puis le dernier ça va être de la redite je vais revenir sur offrir plus de liberté vraiment les entreprises elles ont maltraité ce besoin de liberté et je trouve que de manière générale pas que les communautés de facilitateurs les communautés elles sont vraiment des démarches qui permettent à l'entreprise d'être plus en phase avec son temps d'offrir plus de démocratie participative plus de choix aux collaborateurs et en ça je trouve que c'est un fonctionnement un levier hyper clé en fait ce fonctionnement communautaire c'est très intéressant ce que je dis là et maintenant pour terminer est-ce que tu peux me dire quelle est votre volonté vous avez déjà bien mis en place l'intelligence collective la facilitation c'est quoi quelles sont les prochaines étapes oui alors les prochaines étapes alors je t'en ai pas parlé mais quand même de ce fameux cadre RH qu'on avait laissé de côté dans les premières années où on a essaimé donc en 2022 on s'est attaqué à ce sujet là et donc on a testé un cadre RH sur le temps dédié donc on a proposé à 10 facilitateurs de notre communauté de rentrer dans cette expérimentation et donc de disposer de 10% de leur temps dédié à la facilitation sur 18 mois et on a bien sûr embarqué leur manager pour donner beaucoup plus de visibilité à leur manager sur leur engagement au sein de la communauté donc on a fait plusieurs points on a partagé voilà combien d'ateliers avaient été animés sur quels sujets quels avaient été les résultats parce qu'on monite aussi nos ateliers on a des questionnaires de feedback pour les participants pour le commanditaire donc voilà on a fait ce travail là de mettre en place ce cadre de temps dédié et finalement c'est une super réussite parce que déjà les 10 facilitateurs ont pu s'investir sur une cinquantaine d'ateliers donc nous ça a vraiment démultiplié notre force de frappe notre capacité à accompagner des ateliers et les managers ils se sont rendus compte de tous les bénéfices que ça avait pour leurs collaborateurs et donc pour leurs équipes mais maintenant pour aller plus loin nous on a vraiment envie de travailler à un sujet là dans les cette année et voilà à venir d'améliorer notre taux d'engagement aujourd'hui le taux d'engagement de notre communauté il est précisément de 33% ça veut dire que sur l'ensemble de mes facilitateurs j'ai 33% qui cette année se sont investis pour contribuer à la communauté clairement il faut qu'on améliore ce résultat on veut en 2024 passer à 45% et pour ça on a lancé tout un chantier autour du parcours facilitateur et donc de revoir chaque étape de ce parcours qu'est-ce qui se passe quand j'intègre la communauté comment je suis accompagnée pour me lancer dans ma première facilitation par exemple on s'est rendu compte en interrogeant notre communauté qu'entre le moment de la formation et le moment où je me lance s'il se passe plus de 6 mois donc là il faut qu'on mette en place des systèmes sûrement de parrainage d'accompagnement beaucoup plus resserré entre le moment où je termine ma formation et où je me lance pour la première fois et puis dans ce parcours facilitateur il y a aussi comment on accompagne le développement et la valorisation des facilitateurs parce que dans les grands groupes on a tendance à penser des parcours pour les potentiels pour les hauts potentiels et à mettre en place plein de choses pour accompagner leur développement personnel et puis voilà le développement de leurs compétences de manière générale mais finalement pour les collaborateurs qui s'investissent dans les communautés en plus de leur job du quotidien et bien il n'y a pas vraiment de valorisation et de reconnaissance et donc on aimerait vraiment développer un système de retour sur engagement c'est comme ça qu'on l'a appelé pour l'instant RSE retour sur engagement de se dire en fonction d'un nombre d'ateliers que j'accompagne dans l'année et bien je gagne de la formation ou du développement personnel ce qui va me permettre d'améliorer ma pratique de facilitateur mais aussi comme tu disais tout à l'heure de continuer de développer mon employabilité et finalement voilà je donne au groupe au travers de cette communauté et moi j'y gagne des compétences qui vont me permettre peut-être de faciliter ma mobilité et voilà de me développer à l'intérieur du groupe donc ça voilà c'est vraiment ce qu'on aimerait c'est vraiment un système qu'on aimerait développer cette année écoute c'est extrêmement intéressant et très inspirant ça m'évoque beaucoup beaucoup de choses comme tu le sais moi je travaille beaucoup sur la posture de leader des managers et en fait souvent d'ailleurs je discutais avec il y a quelques temps sur ce podcast avec l'équipe d'une banque concurrente d'ailleurs mais qui parle du manager facilitateur et donc qui développe ses compétences chez les managers tu l'as dit c'est important mais je crois aussi que c'est surtout que ce que vous voulez faire ce que vous voulez développer je trouve que ça donne aussi beaucoup de chance aux personnes de développer leur propre leadership parce que le leadership il n'y a pas que le manager on en a tous c'est vraiment de choisir sa posture de choisir voilà d'être vraiment plus on a un rôle mais on va choisir la manière dont on l'exerce et je trouve que tout ce que vous proposez offre énormément de pistes pour pouvoir agir là-dessus donc après c'est vrai qu'on sait qu'on a des problèmes de temps on sait que notre manager parfois est réticent parce qu'il préfère nous avoir sur un autre sujet mais je crois que c'est une clé fondamentale que vous proposez là en tout cas moi je vois ça vraiment comme une clé d'avenir pour l'entreprise tu vois c'est vraiment quelque chose que je vois comme innovant alors des entreprises le font d'autres ne le font pas du tout encore et une clé d'avenir et du coup j'ai une dernière question est-ce que s'il y a des personnes qui nous écoutent d'autres entreprises est-ce qu'ils peuvent te contacter par LinkedIn par exemple s'ils ont envie s'ils ont des questions parce que je suis sûre qu'ils peuvent en avoir avec grand grand plaisir oui avec grand plaisir parce que moi ça nourrit toujours les réflexions qu'on a aussi dans l'équipe pour développer cette activité donc surtout n'hésitez pas contactez-moi sur LinkedIn ce sera vraiment avec plaisir je suis sûre que tu auras plein de contacts merci beaucoup Anne-Laure pour ton temps merci aussi je suis très honorée je ne l'ai pas dit en tout moment parce que j'ai commencé dans la foulée mais très honorée de t'avoir comme auditrice depuis tout ce temps-là sur le podcast comme toutes les personnes que j'ai parce qu'à chaque fois que je découvre des personnes absolument fabuleuses je me dis mais moi qu'est-ce qu'on leur apprend avec le podcast mais voilà je suis ravie et je suis ravie aussi pour mes invités plein de choses mais du coup je suis ravie aussi pour mes invités parce que tu vois tu l'es toi-même et ça montre que votre temps est bien investi parce qu'il est utile à d'autres donc merci à double titre et puis à bientôt oui à très bientôt Delphine merci merci pour votre écoute merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout c'est sans doute que l'épisode vous a plu merci alors de le partager à deux personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify c'est ce qui nous fait ressortir dans les classements permet au podcast de grandir de profiter au plus grand monde et puis ça m'encourage aussi et si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la page l'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast et à la newsletter devenez le leader que vous voulez être pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose et puis si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers écrivez-moi j'interviendrai avec plaisir je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices j'adore travailler avec vous merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine